Je m'appelle Christophe, j'ai 43 ans. Ma passion, c'est la pêche sous-marine en apnée. J'ai un petit zodiaque de poche et puis je m'amuse bien avec ça. En fait, quand j'étais petit, mon père et mes oncles pratiquaient la pêche à pied, la pêche à la ligne et ça m'intriguait de ne pas voir les poissons. Et je me disais un jour, j'aimerais bien, quand je serai plus grand, pouvoir voir ce qui se passe en dessous. ... ... C'est parti. Ma fille Margot m'accompagne assez souvent, elle est passionnée également par la mer. Elle s'inquiète assez souvent pour moi, elle me le dit, et je reste toujours prudent. Elle m'accompagne parfois dans deux mètres de fond, elle est un peu comme moi, j'ai pu être à son âge aussi, curieux de savoir quelle était la vie sous-marine. Là, on a énormément de chance, en ce 29 décembre, d'avoir un temps magnifique. Ma préparation à l'apnée, elle est très simple. Je me détends à fond, j'essaye de faire le vide complètement dans mon esprit. Je cherche absolument à rentrer en symbiose avec l'élément marine. Je me ventile très calmement, de longues respirations, mais pas trop poussées. Je pousse un tout petit peu plus la dernière inspiration, sans trop forcer. Une fois que j'arrive au fond, en général, je fais quelques mètres devant moi, pour m'éloigner un petit peu de cette zone de turbulence que représentent chacune des coulées. Plus je cherche à aller profond, plus l'apnée va être longue, donc la préparation à la surface est longue également. Pour une apnée de deux minutes, j'essaye de me ventiler pendant trois minutes. Je ferme les yeux, je m'imagine presque que je suis en plein sommeil. J'essaye de faire un palmage qui soit assez souple, assez lent, de manière à faire un minimum de bruit dans l'eau. J'essaye justement de me camoufler là où je m'arrête, au pied des roches, parmi les algues, et je cherche absolument à rester le plus discret possible. Je plonge souvent du côté de la Pointe des Espagnols, la roche de la Cormorandière, c'est mon coin préféré. Il m'arrive aussi parfois de plonger du côté de l'île Ronde. J'ai pas mal d'endroits, autrement sur la Côte Nord, un petit peu aussi, mais je préfère quand même la Rade. Ou alors Crozon, notamment l'état de poids, les roches du Toulinguet, le Corbin, ou aussi la Pointe des Capucins, où l'eau est toujours d'une clarté étonnante. Lorsqu'on arrive au fond, lorsque le poisson reste à l'écart, j'essaye de la tirer vers moi. Je fais des bruits de gorge, je fais des petites bulles, sans trop insister, ce qui excite un peu le poisson et tombe très curieux, vient voir ce qui se passe. Et c'est ce qui, en général, lui est fatal. Lorsque je vois le bar arriver devant moi, justement, pour ne pas l'effrayer, je détourne un peu le regard. Je ferme carrément les yeux. Il a ainsi l'impression qu'il n'est pas chassé, que je ne suis pas chasseur. Et c'est à ce moment-là qu'il s'approche trop près de moi. Margot, ma fille, vient avec moi, elle tient assez souvent à m'accompagner en mer. Bien qu'elle soit sur le bateau, et moi, sous l'eau, j'ai assez souvent l'impression qu'elle m'accompagne. Notamment quand je suis en grande profondeur, j'ai toujours l'impression qu'elle est juste à côté de moi, en fait. C'est un peu étrange comme sensation, mais... Le bar, pour moi, est un poisson qui n'est pas... très difficile à pêcher, tout est affaire de technique. Le lieu est un poisson qui est assez facile à pêcher, également. Lorsqu'on sait bien se placer en agachon, le lieu vient assez facilement. Quoiqu'il est un petit peu changeant, tout dépend de l'horaire à laquelle on le pêche. Il est très sensible au courant, au sens du courant. Le sard est un poisson qui, lui, est très méfiant, l'adorade également. Il faut bien se camoufler. En ce qui concerne la vieille, la vieille est un poisson qui est très facile à pêcher. Tout dépend, bien sûr, du vent. Si le vent vient d'ouest, la vieille sera très facile à pêcher. A l'inverse, si le vent est est, elle restera très facilement à trous. Bien évidemment, j'essaye toujours de faire attention au filet. Donc, je me tiens toujours à bonne distance des bouées. Je fais toujours très attention lors de ma descente, notamment lorsque l'eau est un peu trouble. C'est préférable d'être tout le temps à deux. Ne jamais présumer de ses forces. Ne pas pousser ses apnées à fond, même si on s'en sent tout à fait capable. Ça nécessite d'aller, bien sûr, dans des endroits à risque. Alors, pêcher du poisson, c'est un plaisir en mer. Et le plaisir continue aussi à la maison, lorsqu'on invite des amis, lorsqu'on mange le poisson en famille. C'est toujours un moment de convivialité. Ça fait partie aussi de l'aspect, pour moi, chasse sous-marine. Le plaisir aussi de faire plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501